Donc, l'une des particularités de la production de l'équivalent québécoise Caroline Georges est sa capacité d'œuvrer sur deux fronts. Elle est à la fois artiste visuel et romancière. De synthèse, son quatrième roman lui a d'ailleurs valu de nombreux prix, dont le plus prestigieux prix littéraire canadien, à savoir le gouverneur général du roman. Dans sa pratique, Georges entrelance acte de langage et acte d'image dans une production multimodale d'un type inédit. Ses romans s'inscrivent à la frontière de la science-fiction et sa production artistique tient de la post-photographie et des esthétiques numériques. Elle ne travaille pas avec de l'argentique ou avec un téléphone intelligent. Elle produit des images à partir d'un métavers, d'un monde virtuel et immersif, du monde virtuel et immersif que représente Second Life. Elle les conserve à l'aide de captures d'écran. La singularité de sa démarche vient du fait que non seulement elle produit ses propres images qui lui servent à raconter des histoires, mais surtout que ses images sont d'une nature radicalement nouvelle. Ce sont des images numériques, des images produites sur ordinateur pour être observées sur un écran d'ordinateur et répondant à des normes esthétiques elles-mêmes numériques. Caroline George a créé un avatar, Anouf A, et cette figure est mise en scène et captée de multiples façons. Elle est du moins au cœur de son roman de 2017, de synthèse, où la création d'un avatar, d'une figure permettant une substitution imaginable, c'est ma définition de l'avatar, apparaît comme l'aboutissement d'un long parcours de vie au cœur d'une culture de l'image et de l'écran. Alors, c'est à comprendre la singularité de ce roman que mon intervention se consacre. Je me demanderai quel type de relation se déploie entre les actes de langage et les actes d'image. Je me demanderai aussi comment les modes iconiques et symboliques, donc au sens de Peirce, peuvent se rejoindre à la composition d'une œuvre en tant que roman. Le roman de synthèse répond tout à fait aux critères et valeurs d'une culture du livre, ce que ses nombreux prix signalent, mais l'autrice se sert de procédé de sémiotisation qui participe tout autant d'une culture numérique et de l'écran. Le roman permet de faire le lien entre ces deux cultures, comme il parvient, sur le plan de la diégèse, à réconcilier le virtuel et le réel. La première partie sur l'idée de la fonction image. Pour l'anthropologie des images, son essai de 2001, qui a été traduit en français en 2004, Hans Belting entreprend de redéfinir notre rapport à l'image dans une perspective anthropologique. Il explique ainsi qu'une image, je le cite, n'est plus que le produit d'une perception. Elle apparaît comme le résultat d'une symbolisation personnelle ou collective. Tout ce qui se passe sous nos yeux, qu'il s'agisse de la vision physique ou du regard intérieur, se laisse donc élucider et transformer en image. Fin de la citation. Une telle assertion donne à la dimension iconique de nos rapports sémiotiques une étonnante prévalence qui s'explique aisément quand on se souvient que la relation iconique du signe à son objet est essentiellement faite de potentialité. Elle dépend de ressemblances qui ne requièrent pour être établies, aucune connaissance préalable d'un code. Sa vitalité lui vient de sa capacité à se renouveler au gré des situations et des attentes. En mettant à la même enseigne vision physique et regard intérieur, Belting traite d'ailleurs sur un même pied image concrète et image mentale. Il faut dire qu'il considère l'être humain comme le lieu des images, une sorte d'organe vivant pour les images. C'est la fonction image. Il continue d'ailleurs en affirmant, nous vivons avec des images et nous comprenons le monde en images. Ce rapport vivant à l'image se poursuit en quelque sorte dans la production extérieure et concrète d'images qui s'effectuent dans l'espace social et qui agit à l'égard des représentations mentales, à la fois comme questions et réponses pour employer une formulation toute provisoire. Nous vivons avec des images et nous comprenons le monde en images. C'est la section basse de Belting. C'est dire tout simplement par contre que nous vivons avec des signes et que nous comprenons le monde en signes, par des signes. L'anthropologie de Belting est aussi une sémiotique, mais c'est une sémiotique ouverte sur les situations concrètes de production, de transmission et d'interprétation des signes. C'est une sémiotique pragmatique telle que Peirce en a jeté les bases au début du 20e siècle, à la fin du 19e, au début du 20e. D'ailleurs, cette fonction image pour Belting se présente comme une triade à la manière justement de la sémiosis de Peirce. D'un point de vue anthropologique, dit-il, je m'excuse, la configuration triangulaire que je décris ici est fondamentale de la fonction image. Image, médium, spectateur ou image, image, médium, spectateur ou image, dispositif visuel, corps vivant, qu'il faut à son tour, dit-il, entreprendre, qu'entendre comme corps médium ou médiatisé. À ces deux premières triades, on peut en ajouter une troisième qui est faite d'un objet immédiat, d'un représentament et d'un interprétant. Pour ceux qui savent que je suis persien, vous comprenez le passage par Peirce. Terme proposé, évidemment, par Peirce. L'objet immédiat, c'est l'objet de pensée, voire l'image mentale telle qu'elle est suscitée par un signe. Le représentament, c'est le signe aperçu depuis son fondement, son médium, déterminant ses modalités d'existence. Et l'interprétant prend compte du rôle du spectateur dans sa perception et compréhension du signe. Le fait que images, médium, spectateur et objets de médias représentent la même interprétant sont une seule et même chose. En fait, Belting réinterprète Peirce en fonction d'un vocabulaire tout autre anthropologique. Il est d'ailleurs, parlons de l'interprétant et non du spectateur, ce par quoi les images et les signes transitent se développant et se complexifiant progressivement. Une telle sémiosis est à la base de toutes nos entreprises sémiotiques les plus restreintes, comme la reconnaissance d'une forme dans l'espace, par exemple, ou plus complexes, telles que les sémiosphères de Yuri Lutman permettent de les décrire. La fonction image, comme toute fonction signe, se déploie à un monde d'images, à un imaginaire complexe, où l'image sert tour à tour d'objets, de fondements, d'interfaces, de principes organisateurs, à un mot de modalité d'être au monde. Nous vivons donc avec des images et nous comprenons le monde en images. Cette assertion décrit très bien la logique dans laquelle évolue la narratrice de Caroline George, de synthèse, du roman de Caroline George, de synthèse. Elle vit avec des images et elle comprend le monde en images. Elle les regarde, les produit, les collectionne et s'en sert même, ultimement, comme interface par laquelle comprendre le monde. Si dans un premier temps les images lui permettent de fuir le monde, elles lui servent par la suite à se réconcilier avec lui, en l'occurrence, avec sa famille. Les rapports que la narratrice entretient avec les images sont complexes et multiformes dans le cadre du roman. Elles finissent par constituer une véritable iconothèque. J'aimerais détailler cette multiplicité de fonctions maintenant. Sept étapes peuvent être identifiées. En tout premier lieu, la narratrice, ça commence tout simplement, la narratrice regarde les images. Elle le fait depuis sa plus tendre enfance. Elle est entourée par ces images qu'elle trouve dans son environnement familial, que ce soit dans les revues de ses parents, revues à potins, mais aussi revues erotiques, du père qui est quand même dans la maison, et cela, bien sûr, jusqu'à la télévision et au cinéma. La narratrice l'avoue, d'ailleurs, candidement, « J'ai passé l'essentiel de mon existence à observer des images ou en en créé dans ma tête dans la lecture de roman. Avant d'entrer à la maternelle, je passais mes journées à visionner en rafale des dessins unis japonais. Il faut dire que depuis toujours, elle a souhaité devenir elle-même une image. L'assertion réapparaît de multiples fois dans le roman, que ce soit la page 17, 18, 20, en fait, 13 fois doit-on la même assertion réapparaître, à savoir devenir une image, redevenir une image, devenir elle-même une image, et ainsi de suite. Elle souffre d'ailleurs, de son propre avis, d'une dépendance irrémédiable à l'écran. Deuxième étape, la narratrice entame une carrière de mannequin et commence à être mise en image, photographiée pour des revues de mode ou pour de la publicité. Elle commence à vivre en tant que surface de projection pour des photographes et des publicistes. Elle passe de l'autre côté de l'image et de l'écran du sujet. Elle devient objet, voire elle devient chose. Elle apprend à s'immobiliser. Sa profession lui demande d'être, c'est Georges, un objet quasi statique. Elle a incarné ces figures qu'elle a longtemps contemplées. Donc, elle a contemplé des images de mode, elle devient une mannequin de ces images de mode. Elle restera huit ans à Paris à travailler pour une agence, logeant dans un pentas réservé aux mannequins de la détergence. Elle se liera d'amitié avec Camille qui, c'est la troisième étape, lui ouvrira les portes de l'art, les portes de l'histoire de l'art. Elle visitera avec elle les musées et les galeries d'art, découvrant ce qu'elle nomme les éternels, ces images de femmes sublimes trônant au pinacle de l'histoire de l'art. Fin de la citation. Sa connaissance de l'image ne se limite plus à sa surface, mais s'approfondit de ses contextes historiques et esthétiques, de ses significations. Elle apprend ainsi à aimer la Vénus de Botticelli, la Liberté guidant le peuple de Delacroix, l'Olympia de Manet, la Femme au copiage de Bougro, la Vénus verticordia de Rosetti, la jeune fille à la perle de Vermein. Il y a une véritable iconothèque qui se constitue dans le roman, tableau, qui constitue pour la narratrice une iconothèque de femme éternelle. Le thème revient constamment, qu'ils lui serviront le modèle. Il y a ensuite le moment où l'âge est un objet manipulé par d'autres, elle commence à se photographier elle-même, d'abord avec un Polaroid qui offre l'avantage de l'instantanéité, puis avec des appareils argentiques plus complexes, notamment un Pentax K1000, qui, donc, avec des appareils qui la conduisent à s'initier aussi à la chambre noire, au développement et à la manipulation de photos. C'est la quatrième étape, une phase d'affirmation de soi où elle occupe toutes les fonctions de l'acte photographique, du modèle, au photographe cadreur, puis au technicien en laboratoire, au chimiste, et ainsi de suite. Si l'aspect monadique de son existence est amplifié par cette absorption dans sa propre image photographiée, la narratrice devient une productrice d'images, ce qu'elle ne cessera plus jamais de faire, même si l'argent. La cinquième étape est introduite par l'arrivée des dispositifs numériques et de la réalité virtuelle. C'est pour la narratrice une révolution qui lui permet d'intensifier sa production d'images, maintenant devenue satisfaisante, si l'argentique ne l'était pas, de s'immerger totalement dans un univers d'images qui en viennent ainsi à prendre toute la place et à devenir la seule référence. Comme elle l'explique, et vous avez la citation, « L'image s'imposait comme pupille du monde, un œil omniscient qui se déplaçait dans la profondeur des océans et par-delà le système solaire du micro au macrocosme. Je ne voyais qu'elle partout, elle se transformait en nouvelle langue universelle sur Internet, avec ses dérivés d'émoticônes, de clips, de même, de mini. Les milliards d'images s'accumulaient dans un flux infini sur l'écran de l'ordinateur. Évidemment, on est dans un monde d'images qui passent du réel au virtuel. Elle qui ne cherche depuis le début qu'à fuir le monde, à s'isoler des gens, évitant le plus possible les contacts, trouve enfin un espace à sa portée, sur le réseau Internet, les métaverses, les plateformes de réalité virtuelle. Les images qu'elle y produit, qu'elle y produit, non seulement la satisfont, mais elles servent de langage, elles servent d'interface entre elles et une communauté d'utilisateurs-producteurs qui adhèrent aux mêmes valeurs et qui tous pratiquent la même immersion en réalité virtuelle. C'est le terme qu'elle utilise. Les images qu'elle produit deviennent de plus en plus complexes et elle s'identifie aux êtres de synthèse qu'elle génère elle-même. C'est la sixième étape. Son avatar s'appelle Anouk. Or, dans la logique du roman, Anouk, c'est le nom qu'a voulu lui donner sa grand-mère, ce que son propre père a refusé. La narratrice a donc baptisé son avatar d'un nom qui aurait pu être le sien, façon évidemment d'établir, hors de tout doute, l'identification à l'avatar. La présence de ce nom est d'autant plus importante que la narratrice n'a aucun nom dans le roman. C'est la narratrice. Une narratrice anonyme. Donc, le nom de son identité flu devient le sien. Évidemment, j'ai déjà commencé par vous dire que l'avatar de Caroline Georges sur Second Life était Anouk A. Donc, on retrouve évidemment une correspondance très forte entre les deux, bien sûr, entre les deux noms. La narratrice trouve enfin dans cet espace de projection de soi une réponse à ses manques et à ses questionnements. Le jour de mon incarnation, écrit-elle sur le continent numérique, j'étais là, littéralement là, à l'écran, j'avais traversé le cadre. Or, dans ce monde de projection, cet espace figural où toutes les transformations sont permises, la narratrice se cherche aussitôt un corps féminin, mais un corps sans organes, un corps pictural, un jeu de courbes parfait, écrit-elle. En créant son avatar, elle cherche à brouiller, je la cite à nouveau, la ligne entre l'imaginaire et la réalité, entre le présent et le passé, le réel et le virtuel. Elle entreprend d'inventer, je la cite à nouveau, un être de toute pièce, un être de synthèse, tout issu directement de mon imaginaire, un être idéal. Elle se perdra de longues années dans la contemplation de son être de synthèse, de sa figure numérique qu'elle manipule comme une marionnette. Dans un premier temps, elle cherche à reproduire le plus exactement possible sa propre image, à faire en sorte que cette image de son avatar soit la sienne. Et quand en fait, elle y parvient, elle atteint un point de rupture. Elle comprend qu'il est inutile de chercher à reproduire à l'identique, trait par trait, dans la mémeté, si vous voulez, son identité. Et elle entreprend de s'inscrire dans une identité flu et de faire de la fluidité des figures son principe identitaire. Tout se met en fait à bouger. Cette symbiose avec Anouk est au cœur de la réconciliation de la narratrice, c'est la septième étape, avec sa famille et sa propre histoire. Au moment du cancer de sa mère et de la mort de son père, elle se rapproche enfin de ses parents, réunissant ce qui avait longtemps été disjoint. En fait, une des particularités du roman de Caroline George est bien la complémentarité qui se déploie peu à peu entre le virtuel et le réel. Les deux ne se posent plus, comme ils l'ont longtemps fait dans un dualisme qui a marqué les premières années et l'existence du réseau Internet, souvenez-vous-en. Alors, dans ce roman de 2017, les deux ne s'opposent plus. Au contraire, il y a suture plutôt que rupture. Alors, ça m'amène à ma troisième partie. Cette conjonction, donc, après avoir décrit comment elle habite dans un monde d'images, comment ce monde d'images-là se déploie de façon presque exponentielle. Eh bien, maintenant, voyons comment l'acte d'images et l'acte de langages de Caroline George travaillent à constituer ce monde d'images. De synthèse est un monde d'images, un monde de tableaux, de photos et d'images numériques. C'est un monde où les actes de langages et les actes d'images se répondent sur un plan digétique tout autant que sur un plan octorial. C'est-à-dire que la production d'images numériques de la narratrice n'est pas une fiction. Elle repose plutôt sur la pratique attestée de l'autrice Caroline George, qui s'est servie dans son roman de son propre avatar à nouveau. Ce qui se présente comme étant un roman de science-fiction est en fait la contrepartie littéraire d'une production ancrée dans les esthétiques numériques et reposant sur la quête du sublime, quand ce n'est pas sur la sublimation en tant que telle. Déjà depuis son premier roman paru en 2001, l'idée du sublime et de la sublimation ainsi que de ses enjeux sont au cœur, ces termes-là sont au cœur des pratiques d'écriture et de création de Caroline George. Ces personnages recherchent la purification, la perfection en toutes choses, l'immobilité, la quête d'une transcendance y est constante et l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme chère aux stoïciens, s'impose comme une idéale difficile non pas tant à atteindre mais qu'à maintenir, car elle dépend d'un corps qu'il faut assujettir, immobiliser, retoucher jusqu'à le rendre parfait. Dans Ataraxie, son second roman de 2004, les soins du corps se doublent d'une éthique implacable puisque tout relâchement entraîne dégénérescence et putrescence. Or, cette fascination pour des corps sans faille, voire des éternels, conduit Caroline George à créer sur la plateforme Second Life une incarnation numérique de la narratrice de son deuxième roman. Second Life, on s'en souvient, cet univers virtuel accessible depuis 2003 et qui a commencé à être fréquenté à partir de 2013 par au moins plus d'un million de personnes. Pour Caroline George, il n'était pas question d'adapter Ataraxie au numérique et à ses possibilités de représentation, mais de continuer par-delà la quête singulière de sa narratrice, cette idée de perfection et de sublimation. C'est ainsi que naît Kirisource, avatar, qui, selon Caroline George, aux formes sculpturales et aux poses inspirées des défilés et des photos de l'autre. De 2009 à 2012, Caroline George a animé un blog intitulé Kirisource, décrit comme une, je la cite, comme une performance photographique en ligne autour de la narratrice d'Ataraxie, où l'avatar Kirisource présente le processus de sublimation ascétique du personnage. Les photos numériques, fin de la citation. Les photos numériques présentées sur Kirisource sont le résultat d'une importante recherche où des accessoires raffinés sont mis en scène pour créer des figures idéalisées. Ces accessoires, qui vont des ongles aux cheveux en passant par la peau, les bijoux et les vêtements, sont les composants d'une collection d'objets de sublimation constitués en grande partie de dons de créateurs et de stylistes. Kirisource se trouvait au cœur de l'industrie de la haute couture de Second Life, parce qu'il y a eu une industrie de la haute couture sur Second Life, et de nombreux designers l'avaient choisie pour représenter leur marque, du Japon à la Croatie, en passant par l'Italie, l'Allemagne et les États-Unis. Kirisource devient, de synthèse, Anouk, qui est essentiellement une nouvelle incarnation de l'avatar. Et l'expérience de Caroline Georges dans le cadre du projet Kirisource sert de matrice à la pratique de la narratrice. L'immersion dans le monde numérique, ce qu'elle nomme dans le roman « Les terres numériques », est la contrepartie fictionnelle de son immersion dans Second Life. Or, ce qui était disjoint dans Atharaxie, bien que répondant au même principe d'une quête du sublime, de l'immobilité et de la perfection, est maintenant conjoint dans De Synthèse. La production d'images et d'êtres de synthèse n'accompagnent pas discrètement le roman, mais en constituent la matière première. Désolé, une page collée. Le cœur de la pratique esthétique de la narratrice. Et les liens qui se dessinent entre les deux pratiques se laissent facilement en découvrir. C'est un peu ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, les exemples d'intersections sont nombreux. Dès que la narratrice parle de sa pratique de composition de tableaux numériques d'Anouk, dès qu'elle fait référence à une toile à une figure célèbre, on peut se mettre à rechercher les correspondants sur le compte Flickr d'Anouk A, ou encore sur le site anoukA.ca, tous deux alimentés par Caroline George. La narratrice du roman parle-t-elle d'Anouk, statufiée dans une pause qui rappelle celle de l'extase de Sainte-Thérèse, et on trouve Black Metal, juillet 2018, où le visage d'Anouk rappelle bel et bien celui de la Sainte-en-Pamoisonne. Elle-t-elle fait mention de l'Olympia de Manet et certaines images, celles que Stylish Map de 2015, ou encore Sweet Night de 2015 aussi, viennent à l'esprit. Toute la production de Caroline George ne se retrouve pas sur ces deux sites. Il est donc impossible d'établir de manière exhaustive un système de correspondance entre les mots et les images. Mais certains liens se laissent facilement deviner. Quand on lit que, et là je vous cite le roman, de toutes les créatures télévisuelles, ma préférée était Genie, le Genie Blanc dans sa bouteille rose, il est facile de trouver ma première idole, dont la légende explique, « When I was a kid, I dream of Genie played every day on TV. It was already an old series from another decade, but still, I was so in love with Genie and her bottle. » Et on trouve d'ailleurs dans la télévision, bien sûr, une capture d'écran de la télé, donc de la véritable Genie, La référence, par exemple, à la mystique de l'univers Marvel affleure dans « Dark Side of the Moon » de 2017. Le travail de la narratrice dans la chambre noire, qu'elle raconte, lors de la quatrième étape, donne droit à une représentation de cette pièce exiguë dans « Reconstitution historique, la chambre noire » à la fin du 20e siècle. Mais ce que le roman documente surtout, surtout que des éléments très, très ponctuels, et de façon implicite, c'est le processus de création des figures données. L'atelier de la narratrice permet de comprendre les étapes impliquées dans la création des images. Il faut comprendre que sur « Second Life », Caroline George fait partie d'une communauté de créateurs qui s'entraînent pour composer des figures complexes. Les uns apportent des textures, des éléments de décor et des accessoires. Les autres, des bijoux, des costumes, des cheveux. Une capture d'écran d'anneau, qu'elle est une composition à plusieurs mains du clavier, ce que les légendes rendent explicite. Par exemple, pour « Hope for Emilia » de 2012, alors là, en fait, toutes les captures d'écran sont toujours accompagnées de ces légendes, identifient la provenance des cheveux, miaï-maï, miaï-miaï, ou miaï-maï, la provenance des cheveux, de la robe, du collier, ainsi que de la pose. Donc, tout a été, en fait, constitué, composé. La narratrice explique très tôt dans le roman qu'elle entend, pour son propre projet, là, je vous la cite, « Créer une mise en situation minimaliste, déshabillée à nous, conserver sa peau actuelle, ses yeux, même le tatouage qui repose ses homoplates depuis une semaine, un capteur de rêve dont la plus longue plume descend jusqu'à la naissance de ses fesses. Je vais remplacer sa tignasse noire par un chignon classique, peut-être couleur argentée. Moi, finalement, c'est couleur rouge, mais on voit quand même, on retrouve facilement l'image sur Anuka. C'est la description de cette pose d'Anuka qui s'inscrit dans un cadre fictionnel, c'est le roman que je vous cite. Elle correspond pourtant à une photo numérique conçue à peu près au même moment, parce qu'on parle de 2016, donc le moment d'écriture du journal, où la autrice écrit son roman. Et cette photo de l'avatar Anuka est complétée d'une kyrielle de commentaires accompagnés d'émoticônes, comme dans le roman. Tard dans le roman, et c'est le dernier exemple que je vais vous donner, tard dans le roman, la narratrice explique l'ouverture graduelle de sa pratique à l'intégration d'accessoires produits par d'autres créateurs de Second Life. Et là, je vous cite le texte, et vous allez voir, graduellement, je vais vous faire apparaître les éléments, parce qu'on peut tous les retrouver. Bien, pas tous, mais on peut en retrouver une bonne partie. J'ai commencé à utiliser des pots couvertes, là, c'est une citation de la page 179-80, quand elle développe vraiment son rapport à l'ensemble des créateurs qui lui envoient des accessoires. J'ai commencé à utiliser des pots couvertes de riz et de cicatrices qui me permettaient de travailler des compositions plus riches, plus complexes. J'ai porté des corps amputés, des organes robotiques. Je développais une fascination grande sante pour toutes les composantes de l'image de la féminité, toutes ces variations, ces appareils traditionnels, urbains ou futuristes. L'imaginaire des designers se déployait avec le même élan. On m'envoyait des muselières de chiens, des couronnes royales ou fleurales, des marques d'acné ou de fouet. Dans ça, une marque de fouet, il y en a beaucoup. Des poses humiliantes avec assemblage de cordes ou de bondage et flaques d'urine pour accessoires, des auréoles angéliques. Et j'improvisais avec ce que je recevais chaque jour dans mon inventaire, un mélange improbable de... Non, je suis en retard, excusez-moi. Donc, ça, c'est les cordes. Donc, un mélange improbable de haute couture et de peau de zombie, piercing aborigène, excusez-moi, maquillage de Barbie, autour d'une pose de breakdance un jour, un nu avec panache de wapiti. Et là, le wapiti, c'est vraiment pour Anne. Une pose de wapiti et un épiderme translucide de méduse le lendemain. En fin de la citation et de la démonstration, si vous voulez. Donc, vous voyez, tout se passe dans cette production post-photographique. Et là, je la cite. Le kitsch, les stéréotypes érotiques, pornographiques, les symboles religieux, le trash et le commun. Et cet acte d'image croise sans cesse l'acte de langage du roman. Le roman se fait iconotexte, les deux sémioses partageant un même territoire, celui d'image et du corps de synthèse, corps figural, figé dans des images, mais animé par des mots. Le synthèse est un roman de science-fiction qui cache une autofiction, celle d'une artiste numérique qui re-sémiotise ses œuvres en les donnant à lire. Alors, je vais m'arrêter là parce que je sais que j'ai déjà pris à peu près tout le temps. Mais en conclusion, je serais revenu sur le rapport, en fait, entre le stockage et le flux, mais c'est déjà ce que Servan avait bel et bien montré. Aussi à revenir sur cette idée des identités flux, telles qu'ils permettent de recomposer, en fait, un monde image, un monde d'images, tel qu'ils permettent d'actualiser de manière totalement mobile cette idée des fonctions images et glyconiques. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous montrer. Merci. 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 Merci.